bon bonjour à tous il est 15h50 nous allons démarrer notre notre webinaire françois tu m'entends 5 sur 5 super merci de vous joindre à nous un vendredi soir comme ça en fin de journée avant le week-end mais c'est pour bien terminer la semaine donc tout d'abord donc je vous précise que ce webinaire est enregistré il sera disponible en replay dans les prochains jours un lien qui sera envoyé à tous les inscrits à ce webinaire pour ceux qui ne me connaissent pas je suis jérôme betouche je suis le fondateur et dirigeant de coprim aujourd'hui je suis nous sommes même je peux dire parce que c'est toute l'équipe très heureux que notre partenaire principal brode com représenté par par françois courcoux qui va animer cette présentation se soit mobilisé pour présenter l'intégration de clarity de rallye merci françois d'avoir pris le temps de préparer ce webinaire de prendre le temps d'animer ce webinaire aussi et le thème que tu vas présenter touchera bien évidemment à l'agilité et à safe d'ailleurs tu en feras un rappel très rapide si par la suite vous souhaitez aborder d'autres fonctionnalités par exemple le lien avec jira comment ça s'encapsule comment tout ça fonctionne nous vous proposons tout simplement de définir un rendez vous complémentaires pour vous les présenter vous doutez on peut pas tout faire dans le temps qui nous est parti avant de débuter quelques règles de rappel les micros sont en mute posez toutes vos questions dans le chat on va faire le maximum pour y répondre d'ici la fin du webinaire on vous contactera par la suite pour y répondre patrick on a vu ta question sur la montée de version en sas par exemple françois c'est à toi oui alors bonjour à tous sur la question concernant la montée de version en sas votre disposition à la fin pour en parler si vous le souhaitez mais c'est peut-être pas tout à fait le sujet de d'aujourd'hui donc je suis françois courcoux consultant solutions chez broadcom en charge des solutions clarity et rallye dans la diffusion qui s'appelle solution engineering et je remercie tout d'abord coprim pour l'organisation de cette présentation et puis bien pour l'opportunité de présenter nos solutions ainsi au cours de cette de cette journée porte ouverte donc l'objectif de ce petit webinaire c'est de vous présenter le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas énormément de temps comment les éditeurs et en particulier broadcom comment les éditeurs de solutions développent les outils qui permettent l'articulation entre le business et les opérations dans une démarche complète et conforme aux nouveaux modèles comme l'agilité à l'échelle ou bien comment faire cohabiter le monde du ppm avec celui de l'agilité alors on va partir d'un premier constat qu'on fait tous quasi quotidiennement dans nos entreprises c'est une réalité d'entreprise des entreprises qui doivent s'adapter aux nouvelles méthodes mais qui s'appuient encore trop souvent sur des outils certes de facto capables de reproduire la pensée des opérationnels mais qui sont souvent déconnectés donc difficulté de produire de la décision lorsqu'on doit à chaque étape pouvoir fournir des mises à jour qui de quotidienne et bien elles deviennent nécessaires instantanément et tout cela si ça pouvait se faire dans un seul et dans un même outil un des principaux enseignements justement de l'agilité à l'échelle tel qu' il est préconisé par le modèle safe et bien c'est de relier la stratégie avec l'exécution et vice versa et notre observation du marché et puis de nos clients est que désormais les enjeux il se situe justement sur cette ligne de crête qui délimite les aspects de la gouvernance et l'arrivée sur le marché des accélérateurs qui conditionnent désormais le delivery et on voit bien que souvent les équipes IT commencent maintenant à vraiment travailler en mode agile à s'équiper avec des solutions agiles mais on a encore la notion de gouvernance qui est un peu déconnectée de cette vision et de ces contraintes liées au delivery en mode agile donc comment on va réussir à joindre les deux et donc si tout cela est ce que ça pouvait se faire à partir d'une même plateforme mais en fait il existe encore quand même un fossé souvent immense entre la manière dont le business et les opérations vont échanger les informations et alimenter ce que eux conçoivent comme la chaîne de valeur on définit bien ce sur quoi on veut investir on donne les priorités en fonction de critères qui sont édictés par le business mais est ce qu'on est certain que ce qu'on décide d'engager se répartit et s'aligne sur les mêmes critères de priorité dans les organisations en charge du delivery bonne question donc quelle visibilité est ce qu'on donne au business sur ce qui se passe dans les différents sprints dans les différentes itérations et ce qui a été produit créant en fait d'une certaine manière ce fossé qui est un fossé qui peut être coûteux en temps et coûteux aussi en ressources et en allocation de ressources. Là où on trouve encore beaucoup aujourd'hui d'équipes agiles qui travaillent à différents échelons et qui cohabitent encore beaucoup avec des méthodes traditionnelles et bien on s'oriente quand même de plus en plus c'est la tendance vers une entreprise agile. Donc d'équipes qui travaillent en mode agile dans le cadre de l'entreprise traditionnelle et bien on voit s'acheminer vers des chaînes de valeur agiles qui traversent l'entreprise et qui embarquent les organisations dans des trains de solutions complexes. C'est la nouvelle modélisation par la valeur sur un mode client centrique. Et dans ce modèle safe et bien on va pouvoir utiliser Clarity sur des strats que l'on appelle des strats Lean liés au Lean Portfolio Management qui pilote en fait l'agilité à l'échelle. Et puis on va pouvoir utiliser Rally dans l'ensemble des autres strats et Rally va nous permettre de déployer cette agilité à l'échelle. Alors pour la petite histoire et bien la société Rally qui a démarré en 2001, un Rally Software que CA Technologies avait acquise en 2015 avant d'être à son tour acquise par Broadcom, c'est l'avis des entreprises, de faire des acquisitions stratégiques. Et bien la société Rally a eu le privilège de compter parmi les concepteurs du logiciel Rally que je vais vous présenter un petit peu plus tard, un des fondateurs du modèle safe qui s'appelle Dean Leffingwell. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, safe, eh bien Dean Leffingwell est un nom bien connu dans les milieux de l'agilité à l'échelle. Donc après cette introduction un peu théorique, eh bien on va partir maintenant à la découverte d'un parcours client, pourquoi pas le vôtre. Par exemple Clarity serait votre point de départ et vous pourrez définir par quelle porte et bien vous souhaitez entrer dans ce parcours en agilité avec des épiques, avec des produits, avec des chaînes de valeur, mais aussi en parallèle, en mode traditionnel avec des projets, avec des programmes. Mais le petit voyage que je vais vous faire faire, on va le faire dans un mode agile. Donc on va s'appuyer essentiellement sur des objets qui sont des objets personnalisables, dans le cadre de Clarity, mais qui reflètent justement cet univers agile. Et ces objets personnalisables, donc Clarity, on va pouvoir les gérer individuellement. Et donc ils vont pouvoir contenir tous les éléments nécessaires à leur bonne gestion, tels que des planifications, des plans de coûts, des plans de bénéfices, des ressources, des allocations de ressources et encore bien d'autres choses. Et puis ces objets, on va pouvoir les organiser en hiérarchie et montrer la relation qui peut exister entre eux, ainsi que faire une agrégation, des agrégations de données financières, des agrégations d'indicateurs de performance. Donc voilà un exemple d'une hiérarchie qu'on va pouvoir construire et qui va permettre de visualiser comment une ligne de produits est alimentée en différents niveaux, avec différents types d'investissements. Des investissements qui peuvent être des projets, des programmes, des EPIC, des initiatives. Et tout cet ensemble va permettre d'avoir la vision globale et la vision complète. On va maintenant s'appuyer sur la roadmap de Clarity pour planifier et pour communiquer, communiquer avec nos équipes internes de développement, mais pourquoi pas aussi communiquer avec nos clients, avec le marché, avec un certain nombre de partenaires. Et on va pouvoir utiliser cette roadmap de plusieurs manières. Cette roadmap, on va la connecter avec Rally. Elle va être connectée avec Rally, la solution agile. Et donc, elle va permettre de déployer les objets du portefeuille. En l'occurrence, pour cet exemple, on va utiliser des EPIC qui sont des valeurs produits telles qu'ils ont été constitués par le business. Et on va les envoyer vers les opérations pour être intégrés dans le backlog, puis ensuite répartis entre différentes équipes agiles et qui seront ensuite décomposées en features, en user story, pour être ensuite intégrés dans des sprints, etc. Donc, je vais maintenant basculer dans Clarity. On va arrêter de faire une petite présentation en PowerPoint. On va arrêter un peu plus concret. Et je vais partir sur la notion de feuille de route et afficher la feuille de route. Donc, cette feuille de route, on la visualise sous la forme d'un timeline qui permet d'avoir une vision dans le temps et de pouvoir partager justement un plan avec des jalons. des jalons ici qui peuvent correspondre à des releases si on est dans un cycle de développement que l'on va développer et que l'on va livrer à nos clients. Et on a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc, si j'ai une présentation à faire à des clients, je n'ai pas forcément envie de faire figurer des informations internes, d'investissements, de montants, etc. Donc, je vais pouvoir choisir quelle est la vision que je vais donner à mes différents intervenants, à mes différents interlocuteurs. Garder une vision plutôt financière ou avoir plutôt une approche cambant, c'est-à-dire montrer les différentes épiques, dans quel état du flux elle se situe. Je vais pouvoir aussi utiliser cette vue qui est une vue vraiment cambant traditionnelle dans laquelle, là, je visualise en termes de flux de création de valeur et ça me permet d'aligner aussi cette création de valeur avec la capacité. Et là, on est vraiment dans un modèle Lean Management où on voit que normalement, tout doit être proportionné en éléments qui sont construisibles en matière de capacité. et puis, je vais m'appuyer aussi sur la vue gris pour prendre des décisions et pour pousser ces épiques en production. Je vais prendre un exemple. Je vais filtrer sur les statuts. Je vois que j'ai des épiques qui sont en différents statuts. Je vais prendre parmi ceux qui sont en état d'approbation et je vais en choisir une épique en état d'approbation où je vois que l'évaluation en termes de taille est tout à fait réaliste. Je vais simplement changer le statut. Déclencher l'intégration avec Rallye et l'expérience va se poursuivre maintenant avec Rallye. Avant de passer directement sur Rallye, je vais rebasculer un petit peu sur ma présentation PowerPoint pour vous montrer le principe d'intégration. Cette intégration, en fait, on peut la paramétrer pour faire de Clarity ou de Rallye l'instance maître. Dans le cas qui nous intéresse, on va montrer que Clarity est maître, ce qui veut dire que c'est dans Clarity qu'on va créer le premier objet qu'on utilisera comme épique. Et c'est donc depuis Clarity que l'intégration va démarrer avec la création de l'épique qui sera ensuite synchronisée avec Rallye. On peut intégrer jusqu'à trois niveaux dans Clarity, mais puisque nous allons démarrer avec le niveau épique, il est fortement recommandé de n'intégrer qu'un seul niveau en dessous, c'est-à-dire le niveau correspondant qui correspondra aux features comme tâche de l'épique. Ainsi, ensuite, les équipes agiles vont pouvoir créer les features, les user stories, les tâches, dans les niveaux en dessous. Et ces user stories vont ensuite se consolider au niveau features et remonter ainsi dans Clarity en tant que tâche du projet. Dans Rallye, on va pouvoir donc configurer et modéliser des organisations, configurer et modéliser des organisations en chaînes de valeurs, en trains, en thèmes, en équipes, organiser et constituer les portefeuilles selon une approche Lean avec des thèmes stratégiques, des épiques, des capacités, des features. Et là, on a vraiment toute la hiérarchie possible. Bien évidemment, une hiérarchie qui n'est pas une hiérarchie formelle, une hiérarchie recommandée, qui s'inspire du modèle SAFE, mais qui pourra épouser la manière dont vous gérez vous-même vos objets et vos hiérarchies d'agilité. Et puis planifier et suivre les cycles agiles depuis la programmation incrémentale, le PI Planning qui répartit les éléments du backlog vers les différentes équipes et la gestion centralisée des différents sprints et en voir en temps réel la progression, la performance et le résultat de chaque élément. Donc, dans Clarity, et dans Rally, on sait à chaque instant qui travaille sur quoi, quelles équipes sont engagées sur quoi et quels indicateurs permettent de rendre compte de ce qui a été réalisé. On dispose ainsi d'une capacité de planification et d'exécution qui couvre l'ensemble du cycle agile en partant du plus haut, du niveau stratégique, avec vision, thème, thème stratégique, décliné. En général, les thèmes stratégiques sont vraiment une vision à plusieurs années, décliné en Epic, qui sont les constituants de différentes roadmaps dans lesquels on va scheduler, on va programmer des mises sur le marché régulière, des deliveries réguliers, déclinés en features, qui vont s'intégrer dans des sprints et être développés sous forme de user story ensuite dans les différents sprints par les différentes équipes. On va prendre maintenant quelques exemples de l'utilisation des fonctionnalités de Rally. Et je vais partir du niveau à partir duquel j'ai lancé une synchronisation de Clarity vers Rally, c'est-à-dire depuis le portefeuille d'Epic. Je vais effacer mes petits dessins. Et donc, je vais me positionner au niveau du portefeuille sur un train de release et je vois que j'ai mon Epic qui est positionné ici. Et je vais donc l'assigner à une équipe qui se chargera ensuite à travers le product owner de pouvoir ensuite décliner cette Epic en features, en user story. Ensuite, je descends au niveau de l'équipe et dans le portfolio des Epic traités par cette équipe, je vais maintenant me positionner attendez, je ne vais pas aller trop vite. Je vais créer une première feature. Et à partir de cette feature, je vais continuer mon cycle, lui donner par exemple un état, une taille et la créer et descendre au niveau features. Et donc, au niveau features, le product owner va pouvoir ensuite et l'équipe va pouvoir ensuite alimenter cette feature en différentes user stories. Je vais créer pour l'exemple une user story. Je vais y mettre une estimation en termes de taille et je vais créer et je vais créer ma user story qui est la racine de ma features. En termes de vision de toutes les user stories d'une équipe, j'ai la possibilité d'afficher l'ensemble des user stories qui ont été créés, qui sont gérés par la même équipe. Maintenant, je vais pouvoir passer au niveau backlog de l'équipe pour pouvoir la gérer et l'intégrer plus tard dans un sprint. Ici, j'ai ma liste de user stories et je vais pouvoir ensuite déterminer à quelle itération je vais positionner ma user story. Je vois que j'ai des itérations qui sont planifiées et donc cette user story pourrait être intégrée dans une des itérations. J'ai des indicateurs qui vont permettre aussi de pouvoir voir quelle est la capacité de mon itération, voir si je suis au-dessus ou en-dessous des niveaux de tolérance qui ont été fixés en termes de vélocité, en termes de vitesse, en termes de capacité à exécuter de mon sprint. Le terme itération est utilisé ici, mais entendez, on parle bien de sprint. Beaucoup de gens utilisent plutôt le terme de sprint. Je vais maintenant orchestrer le développement de tous ces éléments dans un rituel qui est un rituel clé de l'agilité à l'échelle qu'on appelle la programmation incrémentale ou le PI Play.